Et j'accueille à présent deux artistes dont le succès ne se dément pas au fil des années, les Baudins. Bonjour à tous les deux. Alors Vincent Dubois, vous êtes Maria Baudin sur scène et Jean-Christian Fressinet, alias Christian Baudin, vous êtes le fiston de Maria. Vous êtes au Zénith de Limoges, ce soir et demain, pour deux représentations de votre spectacle emblématique, grandeur nature, on nous regarde un extrait. Qu'est-ce qui se passe, mon ? Je viens de procéder à un licenciement. Oh non, mon, c'est pas vrai. C'est plein de grumeaux là-dedans. Je ne sais pas, je suis à fond. Mais t'es à fond, t'es à fond, fous-moi la paix, on dirait la SNCF en plein boulot, fous-moi le camp de là. Ça va-t-il Maria ? Tu te sapes de foot, t'es gynécologue ? Ah bah dis donc, elle est remontée la bête. Alors messieurs, première question pour commencer, pourquoi ce patronyme de Baudin ? Baudin, pourquoi pas par exemple Bonnet, Pichon, Moreau ou que sais-je encore ? Et si je vous pose cette question, c'est à décembre parce que Baudin, c'est mon patronyme. Alors je vous accueille un peu en cousin. C'est gentil, merci. Si en fait, vous êtes un peu le fils caché de Maria mais qui a réussi. Pourquoi pas ? Le frère de Christian quoi. Non mais c'est Baudin, c'est parce que Naguère, la dame qui m'a inspiré l'histoire, ça s'appelait Maria Bonin. Et j'ai changé une lettre de son nom parce que je trouvais que Baudin, c'était plus dynamique. Et que ça sonnait bien. Donc c'est resté, c'est une idée que vous avez eue depuis le début et puis finalement qui a pris au fil du temps. Ah oui, oui, la famille Baudin comme les Wings quoi. Oui, pareil, avec le petit apostrophe. Depuis des années, vous tournez avec ce spectacle en bématique. Alors j'ai deux questions à vous poser. À la fois, comment vous expliquez ce succès qui ne se dément pas, je l'ai dit. Et puis est-ce que parfois, vous n'en avez pas un peu assez de ce spectacle pour passer à autre chose ? Déjà non, on n'a pas assez de ce spectacle parce qu'on se régale, mais de plus en plus. Et on le poursuit jusqu'en minimum avril 2019, la version de Grandeur Nature en zénith. Et puis le succès, s'il y avait une recette, tout le monde l'appliquerait. Je pense que c'est la longévité, le bouche à oreille. Nos personnages existent depuis plus de 20 ans. Et puis on a fidélisé un public comme ça au fil des années qui aiment bien retrouver les Baudins dans leur vie de tous les jours. Les gens nous le disent aussi à chaque fois aux dédicaces quand on rencontre les gens. Ils viennent pour rire, ils en ont besoin, les gens, ils nous le disent. C'est parce qu'en fait, avant d'être des artistes, on est des aides-soignants. Les gens, par les temps qui courent, ont beaucoup besoin de penser à autre chose. Besoin de rigoler tout simplement. C'est vraiment ça le premier ressort. Avec des choses simples aussi, de rire simplement. Et on le voit vraiment, on fait toujours des dédicaces après les spectacles. Et il y a vraiment un témoignage des gens qui nous disent que ça nous fait un bien, etc. C'est simplement ça aussi. Alors vous dites rire simplement. Enfin quand même, vous êtes des vrais rockstars. Vous avez 10 semi-remorts pour fabriquer votre scène, des animaux vivants. C'est incroyable, toutes ces logistiques. Maria, c'est Madonna avec des varices. Voilà, c'est le besoin de ce spectacle. Parce qu'on a aussi fait plein de duos où on était tous les deux sur scène avec peu de décors. Mais ce spectacle-là nécessitait cette dimension. On reconstitue une ferme entière sur scène avec de vrais animaux, un vrai potager. Voilà, avec tout ce qui va autour. Et puis il y a d'autres comédiens. On est 8 en scène. C'est une sacrée mécanique. Ah oui, il y a 10 mires morts. On est une soixantaine en tournée. Une question en quelques secondes, je voudrais que vous me répondiez. Parce que le DVD de cette tournée a été tourné à Limoges lors d'une représentation. Pourquoi vous avez tourné ici ? Eh bien parce que c'est un zénith qu'on adore d'abord, qui est adapté au tournage. Le son est très mal. Le son est très bon. Et donc c'était un bon endroit pour tourner ce DVD. Je vous coupe parce que l'interview est terminée. Le temps passe. Vous vous souhaitez un très bon spectacle ce soir. On reviendra à Limoges en mars 2019. En mars 2019. Tournée prévue sur deux ans. Il travaille comme des dingues.